Il y a quelques semaines, nous avons commencé notre série sur les droits et obligations des agents publics à l'hôpital par la question des droits. Il nous faut donc maintenant parler de celles des obligations autrement nommées devoirs des agents publics. Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube du Centre Hospitalier Sud et Seine d'Ordan et Temples. Je suis Delphine Le Maire-Brunel, directrice adjointe en charge des ressources humaines et des affaires médicales et aujourd'hui, je vais donc vous parler de la question des obligations des agents publics à l'hôpital. Allez, c'est parti ! Les obligations des fonctionnaires et des agents publics sont les contreparties des droits dont ils bénéficient et dont nous avons parlé dans la capsule numéro 68. Commençons par la plus évidente, l'obligation d'obéissance hiérarchique. Outre le devoir de respecter les lois et règlements, les agents publics et les fonctionnaires doivent se conformer aux instructions de leur supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal ou de nature à compromettre gravement un intérêt public. Ainsi, s'il vous est demandé d'accomplir une tâche qui s'écarte de votre fiche de poste mais reste dans vos compétences et doit être réalisée pour le bon fonctionnement du service ou s'il vous est demandé d'intervenir temporairement pour aider dans un autre service que votre service d'affectation, vous devez le faire. Nous vous remercions ainsi grandement de contribuer à assurer la continuité du fonctionnement de l'hôpital. L'obligation suivante est l'obligation d'exécuter les tâches confiées. Le fonctionnaire ou agent public consacre personnellement l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il doit respecter la durée et les horaires de travail. Il doit assurer la continuité du service public et justifier de ses éventuelles absences. Il est responsable, quel que soit son niveau dans la hiérarchie, de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il n'est pas dégagé de ses responsabilités par la responsabilité propre de ses subordonnés. Les agents publics ont également une obligation d'exclusivité. Ils doivent donc se consacrer intégralement à leur fonction d'agent public ou de fonctionnaire, c'est-à-dire qu'il leur est interdit d'exercer une activité professionnelle en dehors de leur emploi dans l'administration. Néanmoins, comme nous l'avons vu dans la capsule numéro 53, il existe certaines dérogations dans le respect du fonctionnement normal du service public. Je vous conseille donc pour plus de précisions d'aller jeter un coup d'œil à cette vidéo. Les agents publics et fonctionnaires ont par ailleurs une obligation d'information du public. Cette obligation se retrouve dans le principe de libre accès des usagers aux documents administratifs. Les agents publics doivent donc répondre aux demandes d'information du public, mais dans la limite du secret professionnel et de l'obligation de discrétion professionnelle. Passons donc au secret professionnel. Un secret absolu est exigé à l'hôpital pour tous les éléments d'ordre médical dont les agents peuvent avoir connaissances concernant les personnes prises en charge. Cependant, la levée du secret médical est parfois permise, voire obligatoire. Ainsi, la levée du secret médical est permise dans certaines circonstances pour prouver son innocence et lorsque la personne intéressée a donné son autorisation. La levée du secret médical est obligatoire quand il s'agit de dénoncer des crimes ou des délits dont on a connaissance en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale et auprès de la justice dans le cadre de demandes de renseignements ou de documents ainsi que dans le cadre de témoignages. Dans ces situations, la levée du secret médical est strictement encadrée et il est nécessaire de bien respecter les procédures qu'il organise. L'obligation de discrétion professionnelle peut se résumer au fait que ce qui est connu par l'agent public ou le fonctionnaire au travail reste au travail. Il n'est par exemple ainsi pas question d'évoquer de façon détaillée dans le cadre privé des situations professionnelles. Il en est de même pour tous vos réseaux sociaux. Soyez vigilants dans vos usages. Je vous conseille de jeter un coup d'œil à la vidéo de nos collègues de l'hôpital d'Argenteuil sur l'utilisation des réseaux sociaux dans les hôpitaux. Contrairement à l'obligation de secret professionnel, tout manquement à l'obligation de discrétion n'est pas pénalement sanctionné mais peut conduire à une procédure disciplinaire. Le devoir de réserve est lié au principe de neutralité du service public. Pour les valeurs émissions du service public, vous pouvez d'ailleurs vous reporter à la capsule numéro 15. Ce devoir consiste à garder pour soi ses opinions personnelles, notamment politiques, philosophiques et religieuses, si celles-ci sont susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement ou à l'image de l'hôpital. Cette obligation va de pair avec l'obligation de neutralité et de respect du principe de laïcité. Tout agent public, tout fonctionnaire doit traiter de la même façon tous les usagers de l'hôpital, quelles que soient leurs origines, leur sexe, leurs convictions et respecter leur liberté de conscience et leur dignité. Il est interdit de manifester ses opinions religieuses durant son travail. Cette obligation de neutralité et de respect du principe de laïcité fait partie des nouvelles obligations qui, par la jurisprudence, se sont ajoutées à celles prévues par le statut initial des fonctionnaires. Ces obligations étaient consacrées par la loi du 20 avril 2016. Il s'agit de l'obligation de dignité qui fait qu'un fonctionnaire ou un agent public ne doit pas, par son comportement, porter atteinte à la réputation de l'administration, de l'obligation d'impartialité qui approfondit la notion de neutralité, les préjugés et les opinions ne doivent pas conduire les agents publics ou les fonctionnaires à traiter les personnes différemment entre elles, et également de l'obligation d'intégrité et de probité qui signifie que l'agent public ou le fonctionnaire ne doit pas profiter de son statut pour en tirer des avantages personnels. Il est ainsi interdit d'accepter, par exemple, les pourboires à l'hôpital. Eh bien, ça y est, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire ou bien à la partager. N'hésitez pas non plus, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche qui apparaît sur l'écran afin d'être informé en temps réel de nos dernières publications. La prochaine capsule sur les ressources humaines à l'hôpital, c'est dans quelques temps. Donc moi, d'ici là, je vous dis à très bientôt.